Très mauvais timing. Ce lundi 5 septembre 2022, Alexandra Pizzagalli faisait ses débuts dans Télématin sur France 2. L'humoriste a animé sa chronique baptisée La Carte Blanche avec un sketch qui n'est pas du tout passé auprès des téléspectateurs mais aussi des journalistes. Si au début son prompteur a fait des siennes, si y est-il surtout la thématique abordée qui n'a pas pu. La raison, l'humoriste a voulu évoquer les attentats de Nice, alors que le procès de l'attaque s'ouvre le même jour. Alexandra Pizzagalli a alors voulu faire de l'humour noir. Notamment au sujet de la mort du terroriste, Mohamed Lawes Boulel, qui avant d'être abattu, a tué 86 personnes et blessé 500 spectateurs du feu d'artifice. Amateur de salsa et de musculation, pardonnez-moi mais cela ressemble pas mal à mon homme idéal, il semblerait qu'on soit sur le portrait d'un Ricky Martin de la Côte d'Azur, on valide. Il était également un mari extrêmement violent, obsédé sexuel et zoophile, commence-t-elle par déclarer, avant de poursuivre, mari extrêmement violent. Elle l'avait peut-être cherché, en ratant une cuisson ou en donnant son avis. Obsédé sexuel, chacun ses hobbies. Après tout, il y en a bien qui regardent Télématin. Zoophile, en même temps à Nice, il n'y a que des vieilles et des chihuahuas, on a le droit de vouloir s'envoyer quelqu'un qui a des dents. Les internautes choqués par sa chronique sur Twitter, les internautes se sont alors lâchés et ont partagé leur colère face au sujet choisi par l'humoriste, si est-il qu'il y a nanaïneuse qui m'a mal à l'aise tout le monde avec ses propos sur les attentats. Quelle vulgarité, même si je partage son point de vue, sur ces terroristes. Malaise sur le plateau, dans les chaumières j'imagine. Vous avez mis du temps à couper. Niçois, je me suis senti vraiment mal à l'aise avec la chronique d'Alexandra Pizzagali. Heureusement que vous l'avez arrêté rapidement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501